Elle va vraiment habiter ici avant votre mariage ? Oui, ça me paraît normal. C'est ridicule. Elle n'a qu'à claquer des doigts et tu obéis comme un petit chien. Elle va habiter ici et tu vas devoir t'y faire. C'est trop féminin pour Tiro, trop doux, trop pastel. Je vois, mais maintenant je vais vivre ici et je n'apprécie pas cette décoration de célibataire. J'avais fait la décoration. Ça change quelque chose pour moi ? Alors que Jack est un parasite. Est-ce qu'on doit le supporter à chaque repas, à chaque conversation ? Est-ce qu'on doit vivre avec lui ? En ce moment, il est pris entre un rocher et un monstrueux éléphant. Il en sait beaucoup trop long sur les affaires du Lodge. Ils veulent le mettre dehors, il est l'homme à abattre. Mais toi tu t'aperçois de rien et tu veux régler tes comptes. Il l'a bien cherché, pas ? T'es à côté d'un cadavre de zèbre avec un fusil. Et ça, ça joue pas en ta faveur. Itouméling m'a prévenu par radio qu'il y avait eu des coups de feu et... J'ai trouvé ce zèbre. C'est vrai ? Je sais pas de quoi il parle. C'est vous le responsable. Vous lui avez fait porter le chapeau et vous m'avez piégé aussi. Jack était une menace. Fallait bien se débarrasser de lui. Non. Non, en tout cas pas comme ça. À mon nouveau chef des Rangers. Le poste est à toi, tu peux commencer dès maintenant. Ce que je pourrais vous dévoiler... ne doit pas sortir d'ici. Vous comprenez ? Oui, bien sûr. Je crois que Jack est en train d'essayer de démanteler un énorme réseau de braconniers. Des braconniers ? Dans notre réserve ? Selon moi, il s'agit de tout un engrenage. On nous cache la vérité, Lindsay. Et celui qui tire toutes les ficelles, le grand Manitou. C'est Itouméling, te l'a dit. C'est Itouméling, te l'a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand ça ? Plus tard. Plus tard dans la journée ? Si je te dis 18h30, ça te va ? Parfait. Je te ferai un pense-bête. J'espère que ça ne bouleverse pas trop vos plans. Quels plans ? Tous, la décoration, le mariage. Je suppose que c'est toujours d'actualité ? Bien sûr, oui. Il y a tellement de choses à faire que je ne sais même pas par où commencer. Je dois gérer la robe de mariée. Les chaussures. Ensuite, la tenue de soirée. Peut-être que la décoration peut attendre. Vous n'imaginez pas tout ce que je peux faire en même temps. Alors, qu'est-ce que t'en penses, chérie ? Mariage le matin suivi du déjeuner ou mariage l'après-midi suivi du dîner ? C'est comme tu voudras, peu importe. Je me dis que plus vite ça enchaînera, mieux ce sera. Mais je voudrais avoir ton avis. Quand, maintenant ? Oui. Maintenant. Le menu, les fleurs, les faire-part. Il faut qu'on décide rapidement. Pourquoi on ne demanderait pas à un professionnel ? J'en parlerai à Lindsay. Je la connais bien, et pour être honnête, elle... Elle est gentille. Mais c'est pas son métier. C'est peut-être pas le sien, mais elle connaît tout le monde de Rustenburg à Kroger's Dorp. Je ne plaisante pas. C'est LA personne à aller voir si on a besoin d'un contact. D'accord. J'irai voir si elle peut m'aider. Et ensuite, je reviendrai pour entendre ta réponse. Excusez-moi. Je sais, je sais. Je t'en dois une. Oh, je venais juste relever les e-mails de Kumo. C'est lui qui me l'a demandé. C'est horrible ce qui est arrivé à la mère de Dixie. J'imagine que ça doit être un sacré coup pour elle. On l'affiche complet. Excellent. Enfin, au moins, Kumo la soutient, alors. Elle a quelqu'un pour s'occuper d'elle. J'ai besoin de quelqu'un d'efficace pour tenir l'accueil du lodge, maintenant. Oh, vous pensiez à moi ? Très bien. D'accord, je vais essayer. Soit je compte sur toi, soit non. Il n'y a pas d'essai. Non, je veux bien. Comptez sur moi. Seulement jusqu'à ce que Kumo et Dixie reviennent, d'ici un jour ou deux. Je vois. Alors, voyons voir, Mama Rose est à 100% opérationnelle. Donc, pour ce qui est du ménage, pas de soucis. Je crois que ça va bien se passer. J'en serai très honorée. Mets tes affaires ici. N'oublie pas de relever les e-mails de Kumo et transfère-moi les infos importantes, compris ? Et continue de faire le reste. Oui, entendu. Bien. Je dois faire une réunion du personnel. Le responsable de l'accueil n'est pas dispensé de réunion. Ah, oui, c'est moi. Je peux pas vous aider si vous y mettez pas un peu du vôtre, Chuck. Allez, l'heure est venue de cracher le morceau, mon grand. Si jamais je te donne un bon laxatif, ça sortira plus vite. Combien de fois je vais devoir vous le dire ? J'ai entendu des coups de feu, j'ai suivi les traces de sang et j'ai trouvé un zèbre. Fin de l'histoire. Voyez-vous, je pense que le zèbre est un morceau du puzzle et que John Obota en est un autre. Alors, de vous à moi, une fois assemblé, ça donne quoi ? Vous le savez très bien, inspecteur. On essaie de me faire porter le chapeau. En attendant, c'est moi qui vais t'en coller une si t'arrêtes pas ton petit numéro, là. Très bien. On va tout reprendre depuis le début. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui s'attirerait autant d'emmerdes pour vous coincer ? Il n'y a pas que moi dans cette pièce qui ai fait des erreurs. Tout le monde dans cette pièce n'est pas interrogé pour une affaire de braconnage, abruti. Des noms, bordel ! Je veux des noms, Chuck ! Si je vous balance des noms, j'ai besoin d'être sûr que ces gars-là vont payer pour de bon. Racontez-moi ce que vous savez. Et je vous promets, vous avez ma parole, que je les traquerai un par un. Mais avant ça, vous allez devoir tout me dire. Voilà, ça va aller, Chuck. Tu peux le faire. Hum ? Puisqu'il le prend comme ça, donnez donc la meilleure de vos cellules à ce jeune homme, d'accord ? C'est un Van Rennan. Il aura sel avec vue sur la mer. C'est parfait. Avec un compagnon de cellules. Je crois que j'ai le cas idéal. Merci de t'inquiéter pour moi. Je ne m'inquiète pas, cette cellule sera beaucoup trop bien pour toi. Mais peut-être que ça t'aidera à te rafraîchir la mémoire. Je trouve ça trop quelconque. On doit sentir la chaleur de l'Afrique, sans que ça fasse trop cliché. Je dirais aux graphistes de la refaire. Tu as raison, comme toujours. On a programmé une fête à la fin de la semaine. Et étant donné que Kumo et Dixi sont partis en congé, j'ai besoin de toi pour gérer. Une fête ? Mais à la limite, je peux t'aider pour le design, peut-être aussi pour le marketing. J'ai le souvenir que tu en as déjà fait avant, pour Tyro et aussi pour Zoéli. Et tout le monde en parle encore aujourd'hui de ces soirées. Ça remonte à des lustres. Justement. C'est toi qui n'arrête pas de me dire d'améliorer notre image de marque. Cet événement, c'est l'occasion de me faire de la pub. J'ai besoin de ton aide, alors dis-toi que c'est une extension de service. C'est quoi au juste comme genre de fête ? En un mot, excellence. Viens t'asseoir. Ce sera un week-end à base d'excellente musique, d'excellente bouffe et où chacun pourra se détendre. Que sur invitation, pas de célébrité, pas de paparazzi. Ça me semble être une bonne stratégie. C'est normal, c'est la tienne. Comment tu disais déjà ? Version haut de gamme. Tu as retenu ce que j'ai dit. Oui. On a quasiment tout bouclé. Concernant l'artiste, c'est bon, les invités sont sélectionnés. Et je sens qu'avec ta touche personnelle et ton grand sens du détail, on va casser la baraque. Je pourrais plus me plaindre d'être une femme au foyer qui meurt d'ennui. Tu veux plutôt dire divorcée. Considère ça comme un... comme une sorte d'essai. On dit qu'on travaille ensemble de manière officielle. D'accord. D'accord ? Oui. Ah, vous êtes là. Ça fait une heure que je vous cherche. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau bureau ? Enfin, je veux dire, c'est pas exactement le mien, mais... Pour l'instant, ce bureau-là est à moi. Je suis à moitié Dixie et à moitié Kumo, chef du service accueil et réception. Oui, bon, évidemment, je suis très triste de ce qui arrive à la mère de Dixie. Et puis après tout, ce n'est que temporaire, mais bon, on ne sait jamais. Vous le méritez. En tout cas, j'ai été assez patiente. Ah, désolée, je suis toute mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo-mo. Que puis-je pour vous ? Eh bien, ça ne fait rien. Vous devez sans doute avoir du travail par-dessus la tête, alors... Non, non, je vous en prie. Dites-moi. Eh bien, je viens juste de me lancer dans les préparatifs du mariage. Enfin ! Et ? Je voulais savoir si je pouvais emprunter votre carnet d'adresse pour savoir qui contacter. Eh bien, je connais un peu tout le monde. Ça peut aller du traiteur japonais jusqu'au... Je connais un sculpteur sur glace. Oui, enfin, non pas que vous teniez absolument à avoir un traiteur japonais ou une sculpture sur glace. Japonais, pourquoi pas ? La sculpture sur glace, j'ai un petit doute. En réalité, on n'a pas vraiment décidé du thème de notre mariage. Tiro et moi, nous devons encore en parler. Peu importe ce que vous voulez, je suis toujours ouverte à tout. À vrai dire, on pensait faire appel à un professionnel du mariage. Oh, bien sûr, oui. Mais ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre œil expert. Eh bien, mon œil expert et moi-même serions ravis de vous aider. Alors, quand est-ce qu'on se revoit ? Avec l'absence de Dixie et de Kumo, tout le monde a beaucoup plus de pression sur les épaules. Ça va aller, j'ai trouvé une solution. Tu pourras compter sur moi pour ton week-end de folie. Comment elle tourne ta boîte en ton absence ? Disons que je me suis autorisé des congés sabbatiques. Vous qu'avez fait, messieurs. Merci. Merci, Jade. Mes associés n'ont rien dit. Pour ce week-end, c'est bon. Marangue est sur le coup. Marangue ? Oui. Pourquoi ? Tu veux encore tirer profit des lébonnets ? Elle me file un coup de main pendant que son frère se prend la tête avec ses noces. Ah, tu es sur tes arrières tout en espionnant tes ennemis. Non, détrompe-toi sur elle. Je sais qu'elle fera ça très bien. En plus, c'est un bon test. Et le pont ? Ils ont réparé les piliers. Il n'y a plus qu'à changer la barrière de sécurité et faire la mise à niveau. Et d'ici deux semaines, jackpot, pile dans les temps, on réouvre le pont avec du champagne. Tu as payé les ouvriers ? La presse va adorer. C'est une histoire qui fait du bien. J'ai une communauté qui a fait confiance au patron, qui a su travailler en équipe. Tout a marché comme sur des roulettes. Ils ne vont pas t'épargner si les ouvriers n'ont pas été payés d'ici la fin de la semaine. Ce n'est pas aussi simple. C'est très simple, au contraire. Il suffit de procéder au transfert. Le truc, c'est que je n'ai pas accès au fond. Est-ce que ça a un rapport avec Ayanda et sa soi-disant affaire de corruption ? Ses allégations sont infondées. Mais c'est vrai qu'en ce moment, elle fait profil bas. Dans ce cas, je te conseille de puiser dans ta poche en attendant qu'elle revienne. Je ne suis pas une banque. Il faut bien que les ouvriers nourrissent leur famille. Ni une œuvre de charité. Tu ne vois pas la révolte qui te pend au nez ? J'arriverai à la gérer. Rince. Bonjour. Mon petit doigt m'a dit que je te trouverai ici. Il va bien, ce bureau ? Ah, tu trouves ? J'en suis persuadé. Eh bien, pour être honnête avec toi, je suis totalement raide dingue de ce bureau. J'ai l'impression que ça fait des années que j'attendais ça, tu comprends ? C'est l'occasion pour toi de les impressionner, de leur montrer que tu es indispensable. Mais je ne devrais pas vendre la peau de l'ours. Non, avec un supérieur comme Itoumé Leng, ce serait vraiment pas très prudent. Tu as des nouvelles de Jack ? Il est toujours en prison. Tu crois que c'est lui qui a fait ça ? J'en sais rien, c'est ce que j'essaie de savoir. J'ai vraiment de la peine pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé, Lindsay ? Quand je n'étais pas là, il s'est passé quelque chose entre Jack, Karel et toi. Ok, je crois qu'ils vont avoir besoin de toi. Tout est tombé, Lindsay ! Quoi ? Personne n'est blessé ? Excuse-moi, Tristan. Mes ouvriers sont à deux doigts de planter le chantier, alors tu ferais mieux de me rappeler le plus vite possible, Ayanda. Est-ce que c'est clair ? On a un problème. C'est quoi ? Le cachet de l'artiste n'a pas été payé, du coup elle a annulé la date. Et plus de la moitié des invités n'a même pas confirmé. Kumu m'avait dit que là-dessus, on était réglo. Qu'est-ce que je fais ? Laisse tomber, tu peux y aller. Je vais gérer tout seul. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ce projet était trop ambitieux dès le départ. Trop ambitieux ? Aucun invité et pas d'artiste. Il faut bien que je sois réaliste. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait aucun invité. Merci de ton aide. On a encore le temps, Itoumé Leng. En trois jours ? C'est assez pour trouver un autre chanteur. Je dois afficher complet pour faire du bénéfice. Je ne fais pas ça pour le plaisir. On ne va pas s'arrêter là. Tu crois que tu y arriveras ? Je n'en doute pas une seconde. D'accord. Alors au boulot, qu'est-ce que t'attends ? Et je veux du haut de gamme, d'accord ? Compte sur moi. Vous avez entendu parler de ce type-là, qui avait trouvé un rat dans son sandwich ? Il était tout frit. Il avait tout le corps. La queue, les dents, la totale, quoi. Pauvre bête, hein ? Bonjour. Restant. Bon, les chiens ont retrouvé la piste du braconnier et... C'est pas Jack. Ses empreintes conduisent sur le chantier, comme il l'avait dit. Bon, alors j'imagine que j'ai pas de raison de le garder. Fugin ! Oui, chef ! Faites sortir, Von Renan. Et amenez-le-moi. Tous les deux, vous jouez au chat et à la souris. Ouais. Je dirais plutôt au chat et au rat. Seulement si Jack finit au fond de la friteuse. C'est pas un jeu. Comme tu voudras, mais c'est marrant. Celui qui met l'autre derrière les barreaux, c'est le même qui le fait libérer. C'est parce que quelqu'un l'a piégé qu'il a atterri ici. Donc tu admets que c'est un coup monté, si je comprends bien. Écoute, c'est pas parce que tout a l'air d'être un coup monté que Jack est innocent. J'ai pas fini de faire le tri dans toute cette crasse. Tiens. Ah, alors ça y est, on me laisse sortir ? Ouais. C'est grâce à ton cousin. Grâce ? Je devrais lui dire merci. C'est lui qui a appelé les flics avant d'entendre ma version des faits. Joli, hein ? Magnifique. Les fleurs, chérie, pas moi. Réveille-toi. Tellement de choses à faire en si peu de temps. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Rien à part que je vais organiser une fête au Dina Lady ce week-end. Oh, wow ! Tu travailles pour Itouméling ? Je vais diriger un événement exceptionnel pour des invités triés sur le voleur. Et faire grandir la notoriété d'Itouméling ? Sauf qu'il ne s'agit pas de toi, Itouméling, il s'agit de moi. Je ne supporte plus de rester cloîtrée ici. Ça a l'air d'être une merveilleuse opportunité. T'as raison, je crois que ça te ferait du bien de recommencer à travailler. Il faut que tu m'aides. La liste des invités n'est pas arrêtée, j'ai besoin de tes contacts pour la compléter. Mes contacts ? Tu connais des gens, riches et influents, c'est pile ce que je recherche. Et si jamais le foire, ta petite fête ? Tu es sérieux ? C'est ça qui t'inquiète ? Oui, parce que si jamais tu brises la confiance que me font ces gens, tu ruines toute ma réputation. Mon business... Si au contraire, ma super programmation du week-end booste ta réputation et tes liens professionnels. Je ne peux pas risquer de froisser mes contacts sous prétexte que tu as fini par trouver une raison pour passer plus de temps au Lodge. Il y a beaucoup de dégâts ? Tout ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient ? T'as qu'à leur demander. C'est toi le chef. Bon, écoutez, je sais que vous travaillez tous extrêmement dur, mais en aucun cas ce genre de choses ne doit se reproduire. Ça laisse une mauvaise impression aux clients et n'importe qui aurait pu se blesser. Je leur avais dit de fixer la table. Un jour ou l'autre, j'étais sûre que ça arriverait. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Je vous demande simplement de veiller à ce que cela n'arrive plus. Bon, très bien, je réglerai ça avec la maintenance. Et il n'y aura pas de retenue sur vos salaires. C'était un accident. Bien, sur ce, vous pouvez retourner travailler. Qu'est-ce qu'elle a rien ? Ça y est, madame est chef, alors elle s'y croit. Nia, 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 je suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Ce n'était pas une question. Trouve une solution. Non, passe numéro. Avant 18h. Des nouvelles de Jack ? Le flair des chiens ne ment pas, donc ils l'ont relâché. Alors on passe au plan B. Ça consiste en quoi ? Tu le sauras en temps voulu. Si toutefois, tu dois le savoir. Débarrasse-toi de ce téléphone. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Débarrasse-toi de ce téléphone. T'as qu'à demander à Jack si tu veux. Désolé, je suis pas Jack, patron. Tant mieux. Je veux de l'ambition, de l'intelligence. Pourquoi ? Pour balancer un portable ? Pour me seconder dans mes opérations. Sur tous les plans. Et j'ai besoin de loyauté. Si jamais tu es partant, je t'offrirai une vie qui va bien au-delà de tes rêves les plus fous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501